Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une citation de Marx qui est « La religion et l'opium du peuple ». Donc Karl Marx, on le voit ici à gauche, et Marx c'est un philosophe et un économiste allemand. Alors que veut dire cette citation « La religion et l'opium du peuple » ? Eh bien, on peut remarquer déjà que l'opium, c'est une drogue, c'est un calmant, et c'est un calmant qui a deux utilités. Et premièrement, c'est une drogue qui endort, ça a un effet narcoleptique, et deuxièmement, ça apaise. Donc ça apaise. Et ça c'est très très intéressant parce qu'en associant ces deux effets à la religion, en fait ce que nous dit Marx, c'est que l'utilité de la religion, c'est d'endormir le peuple qui souffre en lui promettant une vie meilleure dans le royaume de Dieu. Donc premièrement, ça permet d'endormir le peuple, ce que Marx appelle le prolétariat, le peuple qui souffre. Et ça, cette souffrance, elle est réelle. Le peuple, le prolétariat, c'est-à-dire les travailleurs, vivent dans des conditions qui ne sont pas du tout désirables, et ils vivent donc dans une souffrance qui est réelle. Et ce que leur promet la religion, et particulièrement la religion chrétienne par exemple, c'est que même si cette souffrance actuelle est réelle, et bien cette souffrance se transformera en un bien dans le royaume des dieux, par exemple au paradis, c'est-à-dire après leur mort, c'est-à-dire dans une vie qui est future. Et ça par exemple, c'est très très présent dans le cinquième chapitre des évangiles selon Matthieu, lorsque Matthieu dit Donc vous voyez, il y a vraiment un renversement des valeurs, qu'analyse vraiment amplement Nietzsche, Et ce renversement des valeurs, ça permet au peuple qui souffre actuellement, d'espérer un bonheur qui arrivera dans une vie future, dans une vie qui est même lointaine. Donc, la souffrance, dans la religion, se transforme en bonheur. Et Marx nous dit que c'est très très dangereux de dire des choses comme ça, puisque finalement, si on promet aux gens qui souffrent un bonheur futur certain, et bien les gens n'ont plus aucune raison de se révolter, puisque leur souffrance se transformera en bonheur. Et inversement, s'ils deviennent heureux actuellement, et bien ce bonheur se transformera dans une vie future en malheur. Donc encore une fois, il n'y a aucun intérêt pour le peuple qui souffre de se révolter, de faire la révolution, si son bonheur futur est certain. Et donc, ce que nous dit Marx, c'est que la religion, ça permet de servir les élites, ça permet de servir la classe bourgeoise. Donc, la religion, et du côté de la bourgeoisie. La religion, en affirmant au peuple que son bonheur est certain, mais futur, permet à la bourgeoisie de conserver son bonheur actuel, et de ne pas avoir à s'inquiéter que les travailleurs, que les prolétaires, se révoltent et menacent l'ordre qui les satisfait. Donc la religion étouffe la révolte la contestation. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on retrouve vraiment les deux éléments de l'opium, donc de la drogue réelle, qui sont un effet vraiment narcoleptique, un effet qui endort, puisque le peuple est endormi, pour ainsi dire, ne se soucie pas de faire la révolution, puisque la religion lui promet des choses, et pour filer l'analogie, on pourrait dire que le peuple dort en attendant son bonheur futur, et le deuxième effet, c'est que ça apaise également, les gens qui sont vraiment dans le malheur, et bien peuvent trouver une consolation, en se disant que ce malheur n'est que temporaire, et que la vie future, la vie éternelle, elle se trouvera être dans le bonheur. Donc on trouve vraiment le double effet d'endormir le peuple, et de l'apaiser. Et ce que nous dit Marx, en définitive, c'est que le peuple justement doit se réveiller, doit comprendre que le bonheur illusoire qui lui est promis, et bien précisément, c'est une illusion, et que le peuple doit faire la révolution, doit troquer ce bonheur illusoire pour un bonheur qui est réel. Troisièmement, le peuple doit échanger un bonheur futur illusoire pour un bonheur réel actuel. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada